Alors, je vais passer sans tarder à la présentation du premier conférencier de cet après-midi. Alors, il s'agit de M. Robert Laplante, qui est docteur en sciences sociales de l'École Normale supérieure de Cachat en France, qui a publié, évidemment, comme vous le savez, de nombreux travaux scientifiques, en particulier dans le domaine de l'économie politique de l'exploitation forestière, dans celui de la reconversion écologique de l'économie. Publié aussi de nombreuses analyses sur la place de la coopération dans le développement local et régional. Il est enfin directeur de la revue L'Action nationale, à laquelle il collabore depuis plus de 25 ans. Alors, il va nous parler aujourd'hui de la forêt et ressources naturelles, voies d'émancipation et leviers de développement. Alors, merci beaucoup de me donner l'occasion de vous proposer un éclairage sur une contribution de René Lévesque, qui est relativement peu connue. C'est son intérêt pour les ressources forestières. On ne l'associe pas spontanément à René Lévesque, à la forêt. Évidemment, c'est le père de la nationalisation et c'est comme s'il n'y en avait eu que pour l'hydroélectricité. En fait, en matière forestière, Lévesque est l'héritier du nationalisme économique du début du siècle. Il est essentiellement dans la foulée des économistes qui, d'abord dans la revue L'Action française, l'ancêtre de L'Action nationale, et au HEC, vont chercher désespérément les manières de rompre avec les déficits structurels de l'égalité démocratique, c'est-à-dire trouver les moyens de briser l'infériorité économique des Canadiens français. Et essentiellement, ces penseurs du nationalisme économique sont, surtout après la crise de 1929, totalement secoués parce qu'ils se rendent bien compte que les Canadiens français ne contrôlent à peu près rien et que c'est uniquement l'appareil politique qui peut leur donner de gros leviers sur les ressources naturelles puisque c'est de compétence, selon la constitution de 1967, c'est de compétence provinciale. Mais ces ressources-là sont elles-mêmes accaparées, appropriées littéralement par des puissances économiques qui ont joué à plein de leurs privilèges. L'évêque, comme toute cette vénération, est profondément marquée par l'échec de la bourgeoisie canadienne-française à la fin du 19e siècle et particulièrement la fin de l'aspiration à se tailler une place dans l'empire du papier. C'est l'échec des Dubucs au lac Saint-Jean, au Saguenay, qui va profondément marquer tous ces penseurs économiques qui vont comprendre que, ou bien c'est l'État, ou bien c'est la reconstruction lente et patiente à partir du local qui va permettre de réussir à faire une entrée et à contrôler les ressources stratégiques. Essentiellement, donc, l'évêque qui annonce la nationalisation de l'électricité reprend cette pensée que l'État est le plus fort des nôtres, comme il avait l'habitude de dire. Et, chose moins bien connue, l'évêque avait réclamé le portefeuille des forêts. C'est le sage qui lui a refusé, trouvant que, sans aucun doute, ouvrir un front, c'était suffisant, et non pas deux. Et l'évêque va déplorer, y compris dans ses mémoires, de n'avoir pas eu la responsabilité de la forêt. Cela aurait, évidemment, placé à affronter deux géants en même temps. On peut comprendre que le gouvernement le sage ait eu certaines réticences. Il n'en pensera pas moins et il va assez régulièrement rappeler que l'hydroélectricité et l'ensemble des ressources naturelles sont les principaux leviers d'émancipation économique. Ces leviers-là, l'évêque ne les contrôlera pas, ceux qui touchent à la forêt, à tout le moins, directement. Il n'en aura jamais la responsabilité directe. Cependant, la question forestière va jouer un rôle important dans sa façon de penser le développement régional et dans sa manière de donner une réponse aux aspirations qui montent dans les régions au cours des années 60. Il faut bien se rappeler que les régions forestières sont des régions de peuplement récent et qu'au début des années 60, elles sont aux prises avec un problème structurel important. Les colonies sont morts nées. Les dizaines et dizaines de villages qui sont nés de la dernière vague de colonisation ne parviennent pas à s'inscrire dans l'économie marchande. C'est une agriculture de subsistance qui est compensée par le salariat forestier. Et évidemment, ces conditions-là ne sont pas des conditions de développement, c'est l'indivence dans les régions forestières. Et même s'il y a eu de nombreuses initiatives populaires, en particulier la création de dizaines et de dizaines de coopératives forestières, la situation ne s'améliore que très lentement et trop partiellement parce que l'accès à la forêt est bloqué. Les initiatives populaires se heurtent à une réalité juridique implacable. La forêt québécoise est donnée sous concession à des entreprises qui s'y comportent comme de véritables barons. Cette situation va évidemment provoquer toute une série de blocages structurels sur lesquels les dynamiques régionales vont se construire. Essentiellement, pour essayer de casser cette situation, on va l'attaquer sur trois fronts. Les milieux populaires, les coopératives et les entrepreneurs locaux vont commencer par réclamer l'accès à la forêt. Ils veulent pouvoir aller chercher le bois qui leur est interdit par les contrats de concession. Ils veulent, d'autre part, développer une meilleure stratégie pour bénéficier du développement des pâtes et papier. Ces grandes entreprises règnent sur des domaines forestiers immenses et les régionaux ambitionnent de réussir à mettre finalement le pied à l'étrier et ils commencent à rêver d'une grande entreprise canadienne-française qui pourrait rentrer dans le club sélect des papetières. Et finalement, un troisième groupe, ce sont les entrepreneurs du siège, ceux qui sont dans les villages et qui exploitent des petites scieries qui arrivent à la fin de leur vie utile parce que ces scieries avaient servi à transformer le bois pour la construction des bâtiments dans ces colonies-là, les étapes, les maisons, etc. Et il faut donc trouver à passer à une autre étape. Et dans tous ces cas, évidemment, la condition première, c'est de réussir à rentrer dans la forêt et à toucher une part de la rente qu'elle permet de générer. Il va donc y avoir, au début des années 1960, une accélération des revendications qui sont séculaires dans ces régions pour obtenir l'accès à la forêt pour mettre fin au régime des concessions. Essentiellement, deux logiques s'affrontent entre celle de l'industrie et celle des revendications populaires tout azimuts, c'est la logique territoriale de ces gens qui vivent dans ce milieu, qui veulent accéder à la forêt, qu'ils veulent considérer comme un patrimoine qui pourrait générer des intérêts et financer leur développement. Et d'autre part, bien sûr, une logique sectorielle qui, essentiellement, est définie sur l'approvisionnement, c'est-à-dire sur la satisfaction de la demande par de grandes entreprises qui ne sont là que parce que l'État, quelques années auparavant, les y a contraintes. C'est à partir de 1911 que l'État québécois adopte une loi pour interdire l'exportation de bois brut aux États-Unis et, en conséquence, a provoqué le redéploiement de l'industrie papetière sur son territoire. Ces papetières se sont garanties des approvisionnements pour des périodes très longues et elles se comportent, évidemment, en propriétaires autorisés tout en ne ménageant aucune occasion de collusion et de corruption. On aura même vu un premier ministre siévé au conseil d'administration en cours d'exercice d'une papetière. C'est en Abitibi que ça va se passer, pour l'essentiel. Au moment où, au milieu des années 60, le chômage est très élevé, l'écart de revenus dans les colonies est catastrophique. En Abitibi, c'est 300 % d'écart entre les revenus d'un agriculteur et ceux d'un mineur. Alors, la pression est extrêmement forte. Les gens veulent de la forêt. Ils veulent du développement. Et une revendication symbolique va prendre toute la place. C'est celle de la création de Domtar à Lebel-sur-Quevillon. On est au début des années 60. C'est à peine si la courbe commence à fléchir pour l'industrie papetière en Amérique du Nord. Et là, vous avez d'un côté les élites régionales habitibiennes qui veulent avoir une usine à Matagami. Pourquoi à Matagami? Parce qu'ils pensent que ça va faire la continuité du territoire. Ils vont coloniser jusque-là et ils vont développer une papetière. Domtar choisit plutôt Kévillon. Et le gouvernement du Québec, et là on se demande de ce qu'a dû en penser René Lévesque, va octroyer une concession forestière pour 50 ans à Domtar, au moment où la revendication d'abolition des concessions commence à être à son plus fort. C'est une contradiction. Et cette contradiction va accélérer, au fond, la cristallisation des positions. Pendant un certain temps, l'élite régionale s'aligne sur le contrôle endogène et rêve d'une papetière à Matagami et finit par se redéployer sur la philosophie du prix de consolation, les retombées économiques et la sous-traitance. On va assister par ailleurs à une difficulté. L'État, malgré tout, est aux prises avec un problème assez scandaleux, c'est que sur les concessions forestières, et elles sont immenses, les papetières n'exploitent la forêt qu'à 58 % de sa possibilité. Alors, vous voyez la situation structurelle et invraisemblable. D'un côté, on n'exploite pas suffisamment, de l'autre, le chômage augmente et la misère gagne. L'État est confronté à la nécessité de revoir cette façon de faire. Et ça va prendre dix ans, de la fin des années 50 jusqu'à 1974, avant qu'on procède véritablement à l'abolition des concessions forestières et qu'on place une première réforme qui crée les forêts domaniales, auxquelles on va donner accès aux entrepreneurs locaux et régionaux. Cette vision des choses repose essentiellement sur le choix de faire développer deux filières distinctes, le siège et le papier. Le siège, implicitement, étant l'avenue dans laquelle va se créer l'entrepreneurship régionales, va se développer une élite d'affaires régionales. Ça ne calme pas les revendications dans les colonies, dans les paroisses, comme on les appelle. Les paroisses marginales vont intensifier leurs actions. Et René Lévesque voit bien que la question du contrôle de la ressource forestière par les populations locales est un enjeu qui va aller en croissant. Et il est lui-même tenté, on retrouve dans ses interventions écrites, autant dans Options Québec que dans le pays qu'on veut bâtir, on trouve cette tentation de dire qu'il faut souscrire à une approche territoriale et concéder des pouvoirs aux communautés locales pour le contrôle forestier. Évidemment, cette volonté-là, elle est contrebalancée par une industrie extrêmement puissante qui va peser de tout son poids pour contenir les effets de l'entrée du siège dans le secteur, véritablement, et va se retrouver confrontée à la montée de cet entrepreneurship régional qui s'accélère. Ça s'accélère tellement qu'au milieu des années 70, à la fin des années 70, il y a six grands groupes familiaux qui contrôlent presque 80 % de la production au Québec et ils sont tous en Abitibi. C'est là que ça se passe. Mais les situations, là, commencent à s'embrouiller parce que même si les populations réclament sont, par exemple, une action sur la forêt, le secteur papetier rentre, lui, en déclin rapide. Et là, on commence à s'apercevoir que les papetières ne sont plus les faiseurs de jeux qu'elles ont déjà été. Et, évidemment, on connaît la recette. Elles vont être en demande sur l'État pour passer au travers. Et cette situation-là, elle est documentée. Il y a un rapport du ministère de l'Énervie et je ne me souviens plus si on l'appelait encore comme ça. Il y a un document de l'époque qui s'appelle « Problématiques d'ensemble » qui sonne l'alerte, qui montre que la part du Québec dans les marchés internationaux est en déclin, que les papetières sont de moins en moins compétitives parce qu'elles sont vétustes et parce qu'on y a sous-investies depuis 30 ans. L'évêque qui se retrouve au pouvoir est partagé, donc, entre les aspirations d'une classe d'affaires régionale montante et des aspirations populaires pour le contrôle et une industrie qui rentre en crise et qui va, bien entendu, mettre la table pour le chantage à l'emploi pour, évidemment, les faire danser l'ensemble des économies régionales sur une plaque chauffante. Essentiellement, la réflexion va devoir s'articuler et l'évêque au gouvernement ne parvient pas à trancher. Il arrive d'une part avec le plan BRB, qui est un programme de modernisation des usines de pâte et papier, qui va donner un sacré coup de main. On le réalisera un peu plus tard à Desmarais et à quelques-unes de ces entreprises. Et on va consacrer dans Bâtir le Québec. Je vois M. Landry, là, qui pourra certainement en dire plus long là-dessus. Bâtir le Québec, qui consacre à la fois la vocation des régions autour de l'exploitation des ressources naturelles, mais surtout qui propose, et c'est une très ancienne revendication, d'accroître la transformation pour aller chercher le maximum de ce qu'on dit aujourd'hui, la valeur ajoutée. Mais cette décision-là va se retrouver en quelque sorte télescopée par un changement technologique. Le maintien des deux filières, du siège et du papetier, va être court-circuité par l'introduction de procédés dits thermomécaniques. On va pouvoir maintenant faire de la pâte et papier, non pas à partir des pitounes, mais en utilisant les copeaux et les résidus de siège. Ce que ça va provoquer, c'est essentiellement un mouvement d'intégration verticale. Les papetières vont progressivement acheter les sièges, les usines de siège, pour s'assurer d'un approvisionnement en copeaux et, évidemment, utiliser les effets de marché contracycliques, c'est-à-dire qu'on fera, avec les copeaux, on fera plus d'arvents, on fera baisser les prix pour la pâte et vice-versa, selon les cycles. Mais pour réussir à satisfaire les revendications régionales, on va lancer en même temps un plan plus territorial, cette fois-là, qui est le plan de reboisement, le plan d'aménagement, qui passe à 300 millions de plans par année. Mais, là, même problème, les coopératives et les entrepreneurs régionaux qui mettent la main sur ces programmes-là veulent territorialiser le développement, veulent un partage des enveloppes et une consécration de la division du travail en fonction des structures économiques locales et régionales, évidemment, ce qui les place en concurrence directe avec les papetières, dont la position hégémonique s'accentue au fur et à mesure qu'elles achètent les entreprises de siège et elles finissent par régner totalement sur des régions, ce qui va donner, par exemple, ce qu'on voit aujourd'hui à Bitibi-Beau-Water, là, résolu, qui domine outrageusement le lac Saint-Germain, qui contrôle 80 % de l'approvisionnement du bois et qui fait tout ça avec une ressource publique. L'évêque et son gouvernement ne parviendront pas à trancher entre ces deux logiques. Ils vont rester, par indécision ou par manque de temps, ou peut-être un peu les deux, ils vont rester à souffler le chaud et le froid sur l'un et l'autre des modèles de développement. Et quand les libéraux reprennent le pouvoir, eux vont trancher. Ils vont trancher en fonction non plus d'une approche territoriale, mais d'une approche qui va garantir de l'approvisionnement pour assurer de l'investissement et du maintien d'emploi de la part des papetières. Et ça va donner les contrats d'aménagement et d'approvisionnement forestier, où finalement, on va présenter la chose comme un compromis, c'est-à-dire qu'on va attacher un volume de bois à une usine, ce qui sera présenté aux locaux comme étant une garantie d'un certain plancher d'emploi qui ne bougera pas tant que l'usine va fonctionner. Ce modèle-là, c'est celui sur lequel les milieux populaires ne voulaient pas s'appuyer. Politiquement, ils vont réussir à… le gouvernement Bourassa va réussir à l'imposer et ça conduira plus tard au désastre que la commission Coulombe a bien mis en évidence. C'était un modèle qui ne servait qu'à subventionner la gloutonnerie des papetières et qui n'a livré aucune promesse ni en matière de création d'emplois ni de prospérité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'essentiellement, 30 ans après, les termes du débat sont les mêmes que ceux dans lesquels l'a laissé le gouvernement Lévesque quand il perd le pouvoir. C'est essentiellement, est-ce que la forêt est une ressource qu'on peut territorialiser et soutenir un modèle de développement original? La seule différence entre ce modèle, cette alternative, donc entre le territorial et le sectoriel, 30 ans plus tard, c'est que le choix de soutenir un Québecing régional basé sur l'entrepreneurship forestier, lui, est disparu. Il a été englouti par les papetières. Les grandes familles qui contrôlaient le secteur ont toutes disparu, ils jouent au golfe en Floride. Alors, essentiellement, l'héritage de René Lévesque, c'est de nous poser une question avec la moitié de la réponse et un élément de démonstration qui s'impose par défaut, c'est-à-dire que la logique sectorielle d'appui à la création d'une classe d'affaires régionale, si elle n'est pas associée au territoire, est évanescente. Merci. Merci, M. Laplante. On va entendre maintenant M. Jules Châtillon. Jules Châtillon, qui s'est surtout fait connaître à partir de 1976 jusqu'à 1984 comme grand patron de la concertation qui avait été amorcée sous le premier gouvernement Lévesque. Et donc, c'est le grand organisateur et le grand ordonnateur de ces fameuses grandes conférences socio-économiques, ces sommets, qui ont fait beaucoup parler, qui ont suscité beaucoup d'intérêts à l'époque. Jules Châtillon Châtillon a été aussi de 1990 à 2006 président directeur général du Cercle des présidents du Québec, un réseau de PDG de grandes entreprises, à l'affût des signaux, dans mon texte écrit « faible », mais j'imagine que ça veut dire « fiable », à l'affût des signaux fiables, des futurs possibles, comme j'avais de la misère à comprendre la phrase, alors j'ai travaillé un petit peu là-dessus. Alors, de grandes entreprises à l'affût des signaux fiables, dis-je, des futurs possibles pour éclairer leur gouvernance. Alors, aujourd'hui, il dit sévir sur la toile en qualité de carnetier. Alors, je vous laisse la parole de la même façon que l'exposé de M. Laplante s'est terminé par une question. Alors, l'exposé de M. Châtillon commence par une question. Demain, quel dialogue social au Québec? Je ne sais pas si vous allez finir par une réponse. Je finirai par une question. Alors, merci beaucoup Martine. Pour mettre un peu dans le contexte, dans l'esprit dans lequel j'ai amorcé cette réflexion, je vous cite une parole de Henri-David Thoreau. « J'avais dans ma maison trois chaises, une pour la solitude, deux pour l'amitié et une troisième pour la société. » Alors, oui, le titre de la conférence à laquelle on m'a invité de participer, c'est « Jadis, les conférences au sommet de René-Lévesque et demain, quel dialogue social au Québec? » En fait, comme sous-titre, on pourrait dire « De l'utopie de la concertation et des conditions pour la réussir ». Alors, nous avons collectivement le devoir de mémoire, c'est ce que nous faisons ici, d'une période mythique, celle des premières années du gouvernement Lévesque, où tout nous paraissait possible. Et de cette période d'effervescence, la concertation semble être malheureusement un peu passée à la trappe de l'histoire. Nous tenons ici à remettre en mémoire ces moments forts, éclipsé par tant d'autres gestes politiques marquants de notre courte histoire. Nous allons heureusement nous rappeler les pourquoi de la démarche de concertation imaginée et mise en œuvre au Québec entre les années 1977 et 1985 et comment cette concertation a conduit à la tenue d'une succession de conférences socio-économiques dites sommets. Puis, sommairement ensuite, nous allons nous interroger sur les conditions pour pouvoir favoriser à nouveau l'émergence d'un dialogue social harmonieux, dynamique et efficace au Québec. D'abord, le contexte social de l'époque. Le gouvernement Lévesque a été élu en novembre 1976 à la suite d'une période de tension sociale particulièrement éprouvante. Emprisonnement des chefs syndicaux, grève à répétition, manifestation continuelle et parlement barricadé, entre autres. M. Lévesque, dès le départ, était déterminé à changer le climat social et l'organisation du dialogue entre les principaux partenaires sociaux lui est apparu comme l'instrument principal pour y parvenir. C'est ce qui est à l'origine des sommets économiques. Donc, entre 1977 et 1985, 36 conférences au sommet se sont tenues tant au niveau national que sectoriel et régional. On peut, en quelque sorte, du moins certains le disent, appeler cette époque, l'âge d'art de la concertation. Au niveau national, trois sommets. D'abord, le premier, le sommet de Pointe-au-Pic, en mai 1977. Vous vous souvenez, du moins, pour les plus vieux d'entre nous, de la fameuse photo historique avec M. Desmarais, président de Pointe-au-Pope à ce moment-là, M. le président de la FTQ, M. La Berge, et le premier ministre René Lévesque. Les trois ne sont plus là aujourd'hui, mais la mémoire nous est restée. Le deuxième grand sommet, celui de Montebello, en 1979, et enfin, comme grand sommet, celui de Québec. En 1982, celui-là, nous avons hérité de le programme d'habitation de Chantier Québec, dont on va nous parler tout à l'heure, probablement. Mais ensuite est venue la suite assez importante des conférences sectorielles ou les mini-sommets. D'abord, les secteurs en crise, dit les secteurs mous. Textiles, vêtements, bonnetterie, chaussures, meubles. Ensuite, les industries de l'agroalimentaire, dont s'est régalé le ministre Jean Garon. Sept sommets économiques. Signalons aussi, écranologiquement, maintenant, le tourisme. Le ministre du Tourisme, à ce moment-là, était Yves Duhem, bien connu, n'est-ce pas? Les industries culturelles, l'entreprise coopérative, les jeunes et le travail, les compressions budgétaires en éducation et en affaires sociales, l'intégration des personnes handicapées, les communications, le Québec dans le monde, l'électronique et l'informatique, le code du travail et, toujours dans l'ordre chronologique, la sécurité économique des Québécoises. Enfin, dans l'élan de ces sommets-là, les régions ont été en appétit pour organiser leurs sommets. Les principaux que nous, au secrétaire des conférences, avons préparés avec eux, c'est le Grand Montréal, Jean Drapeau, Mauricie-Boifranc, Capitale-Nationale, Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chicoutimi et L'Estrie. Voilà pour cette nomenclature. Alors, les conférences socio-économiques, pour être efficaces et donner les résultats escomptés, requièrent beaucoup de préparation et d'organisation. C'est ce que nous avons découvert en cours de route. C'est ainsi que nous avons développé une méthode innovante qui comprend les éléments suivants. Le premier élément, qui est en quelque sorte la clé de voûte de tout l'édifice, c'est le document état de la situation. Un diagnostic stratégique rédigé par une table d'experts est valide, ce document état de situation, et qui était déposé avant la conférence auprès des participants invités. C'est une étape cruciale, parce que nous croyons que la solution réside dans la question bien posée, que les enjeux bien identifiés appellent des propositions pertinentes. Le deuxième document s'appelle le cahier des propositions d'action. C'est un recueil de solutions avancées par les participants et déposées pour études avant la conférence. Troisième document, c'est évidemment le programme du déroulement des délibérations, axé sur les objectifs, les invités à la conférence, et l'ordre du jour préalablement accepté par tous. Évidemment, dans le programme des conférences, un des premiers tours de table, c'était la validation de l'état de la situation déposée antérieurement, et toujours, l'état de la situation a été reconnu comme tel en commençant la conférence. Le rapport de la conférence, comme c'est coutume, a été publié dans les semaines suivantes, par ailleurs, et le bilan des suivis des décisions arrêtées ou des consensus établis était publié annuellement et rendu public. Pour chaque démarche de concertation, le secrétariat permanent des conférences socio-économiques du Québec, c'était notre nom, administrait six fonctions administratives. Rapidement, le contenu en question, la préparation et le confort des invités, le déroulement des délibérations, les communications avec la presse et les différents publics, la logistique de l'organisation de l'événement et la coordination générale. Le sérieux et le haut degré d'expertise des états préparatoires à la tenue de chacun de ces sommets constituaient sans aucun doute les principaux traits de leur réussite. Voici énumérés rapidement, sobrement, nos cinq cartes maîtresses. D'abord, une toute petite équipe de permanents, quatre, cinq personnes, mobiles, et affranchies des lourdeurs de l'appareil bureaucratique. Deuxièmement, un secrétariat, ce secrétariat était rattaché directement au secrétaire général du conseil exécutif, lieu par excellence des choix prioritaires et de la coordination de l'action gouvernementale. Et ici, je tiens à souligner que Louis-Bernard était, à ce moment-là, le secrétaire général. Je tiens à souligner aussi la confiance et le support qu'il a manifesté pour la plupart, pour tous ces sommets. Troisième carte maîtresse, le recrutement ad hoc des meilleures ressources des ministères impliquées dans chacune des conférences. Autre carte, les délais très, 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 très courts, qui nous étaient prescrits, loués d'être une contrainte, stimulaient l'efficacité par la coordination des équipes et la coordination étant notre méthode de travail. Enfin, la cinquième carte, les décisions au consensus établi lors de ces sommets étaient rapidement publiées dans un rapport et annuellement mises à jour dans un bilan rendu public. Alors, il est reconnu que ces démarches de concertation eurent souvent pour résultat d'actualiser des transformations sociales, organisationnelles, économiques, industrielles, régionales ou politiques qui n'avaient que, qui ne cherchaient que l'occasion de se manifester. Bref, pendant une courte période, de 77 à 85, la concertation institutionnelle des partenaires sociaux s'est avérée au Québec une formule novatrice de gouvernance. Des conférences au sommet réunissaient les principaux acteurs de la société civile en vue de dégager des consensus quant à des solutions à mettre en œuvre en regard aux enjeux de l'époque. La convocation par le gouvernement de ces face-à-face publiques constituait quand même une prise de risque courageuse quant à la participation des décideurs, viendront-ils, viendront-ils pas? Quant au déroulement des délibérations, est-ce qu'il y aura des points faibles? Et quand aussi aux résultats attendus, le gouvernement, le premier ministre, investissaient beaucoup là-dedans et risquaient beaucoup aussi. Un succès remarquable a été quand même confirmé par l'ensemble des participants et par une presse généralement unanime. Cependant, les dispositifs, les dispositifs de la concertation d'hier ne résistent pas aux réalités multiformes d'aujourd'hui ni aux possibles de demain. Les valeurs individuelles et collectives ont changé. Les centres de décision se sont complexifiés et multipliés. Ces deux dernières remarques mériteraient pas mal d'élaboration. La concertation est-elle encore et toujours nécessaire pour refonder la démocratie, la justice sociale et le développement économique? Oui, lorsqu'on est concerné par des risques communs ou des projets fondamentaux pour tous, il nous faut trouver des temps et des lieux pour discuter de nouvelles solutions. Comment la pratiquer alors, cette concertation? Quelles sont les conditions d'un dialogue social harmonieux, dynamique et efficace? La société québécoise souffre de l'absence d'un lieu où les problèmes de la collectivité peuvent être débattus publiquement, librement et complètement. Le Parlement a toujours peiné à remplir ce rôle, surtout dans son format partisan actuel. C'est de délibérations continues dont notre société a besoin. Tant que l'on n'aura pas consacré un temps et un lieu pour une discussion collective permanente et ouverte, où les citoyens auront le sentiment que leurs préoccupations seront mises sur la table et que des choix seront arrêtés en connaissance de cause. Le sort des réformes, à ce moment-là, sera douteux et même incertain. Qu'il s'agisse de l'emploi et du travail, d'économie ou de productivité, de développement et d'environnement, de services publics, de santé et d'éducation. Pour une réaffirmation du dialogue social au Québec, voici un ensemble de recommandations pratiques, un plan de match en sept étapes. D'abord, il est clair qu'il faut identifier, par le premier ministre, par les instances gouvernementales, identifier clairement et fermement et publiquement les grands enjeux de l'heure auquel il importe d'apporter des solutions immédiates et à terme. Deuxièmement, affirmer un leadership politique déterminé, au niveau du premier ministre sans doute, pour des actions à responsabilité partagée impliquant les partenaires sociaux. Troisième étape, amorcer la concertation par une expérience laboratoire, en invitant une douzaine de personnalités de la société civile, dont les gens d'affaires et du syndicat, à échanger sur ce que je considère moi maintenant les cinq priorités qui apparaissent inéluctables pour le Québec. D'abord, le reflux démographique et l'immigration, les inégalités sociales, l'emploi et l'économie, l'essor de Montréal et le ressort des régions et, inévitablement, le gouvernement Cuiar s'en occupe, le repositionnement des finances publiques. Quatrième recommandation, installer un mécanisme souple et permanent de concertation, tel un secrétaire des conférences, rattaché au conseil exécutif, là où il y a des décisions se prennent, et assorti de ressources intellectuelles et de logistique. Lancer des études expertes sur les principaux enjeux de notre société et rendre publiques ces états de situation assortis de prospectives et d'alternatives stratégiques de développement. Autre recommandation, revaloriser la crédibilité des partenaires sociaux représentatifs. Ceux capables de décisions, c'est-à-dire investis de pouvoir ou politique ou de savoir ou d'argent, ces acteurs susceptibles de partager des responsabilités collectives seront consultés assidûment pendant la préparation de ces conférences sur leurs préoccupations et leurs solutions. Et enfin, septièmement, convoquer les principaux partenaires sociaux à un sommet où le gouvernement propose de négocier avec eux sur trois enjeux majeurs qui rassemblent peut-être tous les autres, l'emploi, l'investissement et les dialogues sociaux. Il nous faut construire un nouveau récit politique, une nouvelle histoire du dialogue au Québec. Nous avons d'avoir besoin d'une réflexion pour se faire, une réflexion poussée sur la restauration de ce dialogue, sur la reconfiguration et la construction de la relation entre citoyens et collectivités, aussi entre l'espace régional et l'économie mondiale, entre l'État-nation et les États souverains. En conclusion, évidemment, vous l'avez compris, il faut donc se reparler. Nous devons retrouver les moyens de faire plus de place à la parole publique et par-delà des chicanes et des conflits, quitte à ébranler nos certitudes et à accepter nos différences. Le principal intérêt du politique n'est-ce pas de pouvoir donner un sens à l'action collective, rien de tel que des enjeux sociétaux et économiques qui demandent des efforts monumentaux pour mobiliser la fierté d'un peuple et soutenir la détermination nationale à devenir maître de son destin, ce qui exige de l'audace et de la rigueur. Voilà une convocation au dialogue continu. Et je termine ici en unissant la pensée de Jacques Bouchard, le fameux publicitaire des années 75, et aussi le geste remarquable de M. PKP. Et voici cette phrase symbolique. « On est 8 millions, il faut se parler. » Alors, je vous présente maintenant M. Éric Pinot, qui est professeur au département de sociologie de l'UQAM, où il enseigne l'économie politique et la sociologie économique. Ses recherches en économie politique portent sur la financiarisation du capitalisme avancé, l'économie politique de la transition écologique et l'analyse des conjonctures d'économie politique au Québec et au Canada. Vaste programme. Son exposé d'aujourd'hui va porter sur les programmes de sortie de crise de 1979 et 1982. Dieu sait que la crise appelait des programmes importants. Et autres programmes innovants. Donc, M. Pinot, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Alors, en fait, le titre de travail que je me suis donné à ce que je m'apprête à vous livrer, à partager avec vous, c'est « Une réaction particulière à la crise, l'épreuve de la récession de 1982 et la formation de la social-démocratie québécoise ». En fait, je veux, moi aussi, revenir sur cette période mythique qui est la période Lévesque, mais le deuxième mandat, entre autres parce que j'ai l'intuition que ce qu'on entend souvent dans la culture politique québécoise, dans notre imaginaire politique, incluant le mien comme référence sociale-démocrate, comme les Québécois sont sociodémocrates, il y a une évidence de l'adhésion à la sociale-démocratie au Québec. Eh bien, j'ai l'intuition, et c'est un peu ce que je vais essayer de vous livrer aujourd'hui, que cette référence s'est construite à travers l'épreuve de la crise. Et c'est donc dans la façon dont on a su réagir ici à la crise, et donc la façon dont le gouvernement Lévesque a réagi, mais aussi d'autres acteurs sociaux, entre autres la FTIQ, que, en fait, la référence sociale-démocrate, puis je vais retomber dans mon texte un peu et lire avant de ressortir, fut formulée de manière décisive. Et cela a eu un impact déterminant sur la trajectoire de l'économie québécoise jusqu'à la grande récession de 2010. Puis, en fait, malheureusement, j'ai l'impression, j'ai l'intuition, mais peut-être que je me trompe, que la longue trajectoire de cette référence sociale-démocrate prend son terme avec la crise étudiante de 2012. Cette crise est venue mettre un terme à cette référence sociale-démocrate, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus de référence sociale-démocrate, mais celle-là, son unité… Alors, pendant ces 20 années, de 1982 à 2012, une certaine forme de référence sociale-démocrate est omniprésente dans l'espace politique et idéologique québécois. Elle s'incarne évidemment dans un parti, le Parti québécois, mais se diffuse plus largement comme culture économique, comme culture politique, comme culture sociale, auxquelles adhèrent et réfèrent une pluralité d'acteurs socio-économiques, syndicats, certaines franges importantes du patronat québécois, mais aussi, puis là, je cherchais un mot français, puis ça m'arrivait juste en anglais, le « brain trust » du Québec, qui lie ensemble la fonction publique et les universitaires, là où cette social-démocratie, cette référence sociale-démocrate jouit d'un statut hégémonique à titre d'idéologie globale, sachant… Je fais un peu de sociologie avec vous, vous êtes un peu sec pour quelques minutes… Sachant qu'une idéologie, c'est un ensemble de discours, de représentations plus ou moins cohérents, qui partagent des valeurs et des critères de vérité, un épistémie, dirait Foucault, commune, sans pour autant avoir la cohérence, l'unicité et la systématicité d'une doctrine ou de la pensée politique d'un intellectuel. L'idéologie, dans le sens Dumontien, de Fernand Dumont, en fait, où elle est entendue ici, est donc nécessairement bigarrée, plurielle et en évolution constante. Les éléments de cette référence sociale-démocrate évidemment plongent leurs racines dans la pensée progressiste et nationaliste qui nourrit la Révolution tranquille. Les années 1970, et je vais y revenir, sont une période particulièrement importante en termes de contributions, mais 1982, dans le contexte post-référendaire, constitue, selon moi, un véritable test duquel émerge une forme qui me semble stable. Pourquoi proposer comme fin de cycle de cette référence idéologique 2012? Tout simplement parce qu'il y a, me semble, il y a, me semble, que cette référence sociale-démocrate a été incapable de répondre aux enjeux soulevés, non pas seulement par cette crise sociopolitique, mais aussi et surtout par le choc que fut la crise économique de 2007 à 2010. Je l'étire un peu, cette crise-là. Et les politiques qui en ont découlé. Incapable de répondre dans quel sens? Une idéologie, une pensée économique, par exemple, offre non seulement et même pas principalement des réponses à des problèmes ou des objectifs à atteindre pour un mouvement. Quand elles se réduisent à cela, ce sont des idéologies figées en doctrine stérile et dogmatique. Non. Comme me l'ont enseigné, du temps que j'étais étudiant à l'UQAM, Jules Duchâtel et Gilles Bourque, deux sociologues de mon département, elles offrent un cadre, donc plus que d'objectifs, un cadre à l'intérieur duquel on a la liberté de poser des questions qui font sens, qui collent au réel, dans laquelle apparaissent non pas des objectifs à atteindre à tout prix, mais plutôt un territoire à explorer, à découvrir, où on peut d'alors se tracer des multiples chemins. Une idéologie vivante est un espace où il y a débat, découverte, apprentissage et critique, non pas une charte en 10, 15 ou 20 points. Et donc, maintenant que la poussière se soulevée par la crise de 2008 et puis de 2012 semble retomber, que le Québec est redevenu tranquille peut-être trop, il me semble que la référence social-democrate dont je m'apprête a dessiné les contours comme pôle idéologique d'un régime d'économie politique, que cette référence-là n'a pas été l'espace ni de représentation de la nature et des conséquences de la crise de 2008 à 2010, ni des réponses à cette crise, ni non plus l'espace dans lequel s'est formé les revendications et analyses du mouvement de contestation de 2012, d'où, d'ailleurs, l'appel répété, mais très confus, pour une seconde révolution tranquille. Pour les uns, moins tranquille pour les autres, évidemment. J'enseignais l'UQAM. Qui plus est, la référence sociale-démocrate, excusez-moi, qui plus est, la référence sociale-démocrate n'a pas non plus été capable de fournir un espace où ses protagonistes habituels, les syndicats en particulier et les autres mouvements sociaux auraient pu agir et débattre ensemble après l'élection fatidique de 2012, de septembre 2012, et pendant les 18 mois qui suivirent. Au contraire, c'est une toute autre référence idéologique, sur laquelle je ne parlerai pas cet après-midi, qui cadra nos discussions. J'arrête ici toute discussion de l'actualité politique récente, je vais m'en tenir loin, telle n'est pas du tout la visée de ma présentation aujourd'hui, mais je crois que nous sommes, d'or et déjà, dans une période de recomposition idéologique, et donc de recomposition de ce que peut vouloir dire une référence sociale-démocrate. Le cœur de mon propos est donc de saisir les contours et le contenu de cette référence, telle qu'elle se donne initialement dans l'expérience sociale de la drôle de crise des années 70, parce qu'il faut se rappeler, les années 70 apparaissent aux acteurs à l'époque, surtout hors du Québec, mais aussi au Québec, comme une drôle de crise, sur laquelle je vais revenir, la stagflation, et surtout dans le choc que fut la récession de 1982. Il faut préciser de plus que cette référence idéologique, cette pensée économique et sociale n'en constitue qu'un pôle du régime d'économie politique qui a orienté et structuré la trajectoire économique du Québec, pendant cette période de 1982 à 2012, que l'on canifie généralement cette période, de 1982 à 2012, dans ma discipline à moi, sociologie et économie politique, comme l'ère du néolibéralisme. En face d'elle, se consolida comme pensée hégémonique le néolibéralisme, issue d'un ensemble de doctrines disparates. Cette idéologie se consolidant à une formidable puissance et se déclinant à un ensemble de pratiques politiques et économiques qui, finalement, ont su restaurer, contre le pouvoir salarial et contre le pouvoir des mouvements sociaux des années 70, restaurer un certain pouvoir de classe de l'élite d'affaires et de l'élite financière. Cette restitution impliquait évidemment une transformation profonde de l'État et surtout une grande dépossession, en particulier celle qui visait les institutions du salariat formées pendant la période fordiste. Mais au Québec, la trajectoire fut particulière et, en fait, cette dépossession n'a pas eu lieu, ou du moins n'a pas eu lieu de la même manière. La référence sociale démocrate qui donna à la trajectoire québécoise sa spécificité, au point où les acteurs eux-mêmes, en particulier ceux du « brain trust », se mirent à parler d'un modèle québécois, pour la qualifier et la comprendre. Je n'utiliserai pas ce concept, mais c'est un concept qui émerge de la pratique des acteurs. Donc, cette référence se forma en référence à deux événements, mais plus gommalement comme pôle alternatif au néolibéralisme radical, néolibéralisme qui trouve une expression plus modérée ici au Québec dans le discours et les politiques du Parti libéral au Québec, des lobbies et associations patronales, ainsi que dans les politiques et discours des partis libéraux et conservateurs au fédéral, modérée évidemment jusqu'en 2000, et après ça, ça change de niveau, mais ça sort de la période qui m'intéresse. La suite de mon exposé, qui je le conviens à commencer sur les chapeaux de roue, prendra la forme suivante. Je vais commencer par définir provisoirement ce que j'entends par « social-démocratie », par référence sociale-démocrate. Ensuite, je vais examiner le contexte de 1982, cette première grande récession, en des termes très globaux, en regardant autant ce qui se passe au Québec qu'en général en Occident, pour, après ça, me pencher sur le cas québécois. Et je divise cette période en deux phases distinctes, la période 70-79 et 79-84. 79 étant l'année du choc Voker, c'est-à-dire un choc de politique monétaire qui a été décisif pour la social-démocratie québécoise, je le crois, mais il y a des gens ici dans la salle qui pourraient me le confirmer, mais j'ai cette intuition. Je vais ensuite examiner de près la période de… non, pas de près, mais je vais examiner la période 81-84 pendant laquelle le Parti québécois et le gouvernement Lévesque ont su répondre à la crise. C'est là que je vais… et enfin, je vais essayer de regarder ce qui est advenu, c'est quoi les potentialités et les limites de cette référence. Avant d'aborder… je vais arrêter de lire et je vais changer de niveau, mais avant d'aborder le cœur de mon propos, peut-être un élément de méthode. En 82, j'avais 15 ans. Je ne suis pas un acteur de la période. Je ne suis pas un québéciste ou un historien de l'économie. Je suis quelqu'un qui fait de l'économie politique et qui s'intéresse aux crises. Et c'est à ce titre que je vous parle. Il y a des ouvrages, des experts, des témoins de cette période qui pourraient en parler beaucoup plus finement que moi. Ce qui m'intéresse, c'est la trajectoire et ce qu'elle nous permet de comprendre de notre situation actuelle et de la réponse qu'on tente à donner à la crise qui marque notre conjoncture, c'est-à-dire cette fameuse crise qui est arrivée en 2008. Et donc ça, c'est important. Je veux qualifier mon propos. Je ne m'improvise pas spécialiste de René Lévesque. Je ne le suis pas. Alors maintenant, que peut-on entendre par référence sociale démocrate ou sociale démocratie? Je pense que ça peut se résumer à sept points. Vous savez, la sociale démocratie, c'est une idéologie politique et une pratique économique qui a plus d'un siècle d'histoire, qui connaît des phases très différentes. Une première phase anticapitaliste, une deuxième phase concertationniste, justement, une phase où on dit qu'on va encadrer, qu'on va limiter et orienter, donner une direction au développement du capitalisme plutôt que de tenter de le substituer au capitalisme une nouvelle économie. Mais il y a quand même sept grands principes. Premier principe, l'option démocratique. Les sociodémocrates vont jouer le jeu du système de partis de masse, contrairement à d'autres formations socialistes. C'est une contestation, deuxième point, de l'ordre établi fondé sur une politique pragmatique plutôt qu'une politique principielle. Troisième caractéristique, l'étapisme, un progressisme du changement socio-économique qui se situe en continuité avec le long travail de démocratisation inauguré par la modernité. Quatrième principe, prise en charge collective étatique du développement économique qui reçoit une orientation par le biais d'outils macroéconomiques et structurels. Cinquième principe, socialisation progressive du capitalisme par le développement de formes publiques de propriétés productives, ce qui permet de contester la logique de domination de classes capitalistes par une logique de l'État. Sixième principe, égalisation réelle et progressive des conditions de la vie productive et formation de nouveaux droits, droits sociaux, droits du travail, éventuellement droits socio-culturels. Septième principe, extrêmement important pour le Québec, solidarisation sur une base nationale. La nation et l'État deviennent le lieu réel d'orientation, de socialisation de l'économie et de construction de nouveaux droits. Ces sept caractéristiques sont partagées à travers l'histoire de la social-démocratie, même si on va convenir qu'il y a des périodes très différentes, qui se divisent dans l'histoire de la social-démocratie, une période anticapitaliste, une période où on fait plutôt de l'encadrement, du développement du capitalisme, la finalité de la régulation social-démocrate. Et cet encadrement, ça fait autour d'un pacte, et c'est important pour comprendre, selon moi, la fin de cette référence aujourd'hui. C'est un pacte productiviste. C'est-à-dire que plus l'économie croît, plus les droits sociaux deviennent réels, plus l'égalité devient réelle, plus la capacité qu'a l'État d'orienter le développement de la société de l'économie devient forte. Et donc, il y a une intime articulation entre croissance et développement. En fait, le développementalisme de l'État-providence est un développementalisme productiviste. Alors, maintenant que tout ça est dit, on peut voir, puis il faut que j'avance parce que j'ai beaucoup de choses à dire encore, mais c'est clair que si on regarde le programme du Parti québécois, si on regarde 72 ou 76, on va retrouver toutes ces valeurs. Mais, ça va me donner une idée, il me reste à peu près cinq minutes. Parfait. Alors, maintenant, ce programme, contrairement à d'autres programmes sociodémocrates qui se développent dans le cadre de l'après-guerre, dans la grande croissance des années 50-60, ce programme advient, social-démocrate, advient dans la période qu'on qualifie la période de la crise des années 70, c'est-à-dire de relative stagnation économique. Deuxième caractéristique importante de cette période, c'est une période où il y a un militantisme des organisations du salariat extrêmement élevé. C'est l'époque de la radicalisation de la pratique syndicale, la période de ce qu'on peut appeler des utopies salariales, l'idée qu'on est capable intégralement de socialiser le capital, l'idée qu'on irait vers une société du temps libre, l'idée que les mouvements sociaux doivent faire l'histoire intégralement, et l'idée que le secteur public peut, à toute fin de pratique, remplacer le secteur privé. C'est ces grandes utopies salariales qui vont se retrouver dans les trois grands manifestes, d'ailleurs, de nos centrales syndicales. Mais en même temps qu'on a cette radicalisation du militantisme syndical et la formation de ces utopies salariales, on a l'accumulation de contradictions économiques très réelles. On a trois grandes contradictions qui ont été théorisées par la littérature. On a baisse de la productivité dans le secteur industriel. On a exacerbation de la concurrence internationale reliée, entre autres, au fait que le système monétaire international tombe en morceaux. Puis troisièmement, on a une baisse du profit des entreprises. Et surtout, après 1975, on réalise que les outils traditionnels de gestion, de sortie de crise, que Keynes nous a légués, ne fonctionnent pas. Ils n'ont pas de prise sur la relance. Et donc, on va parler d'une drôle de crise dans cette période. Arrive 1979, arrive donc une nouvelle récession, une récession provoquée. Et ça, c'est important de le rappeler. La récession de 1969, elle est provoquée par un choc monétaire. En fait, c'est la politique monétaire qui s'autonomise de la politique macroéconomique qui engendre cette grande récession qui vise à casser les pressions inflationnistes de l'époque. Qu'est-ce que nous donne cette grande récession? Eh bien, donc, des taux d'intérêt extrêmement élevés qui restent élevés pendant deux, trois ans, chômage qui atteint des niveaux qu'on n'a pas vus depuis les années 30, vague de faillite et de restructuration industrielle et un choc fiscal sur les États en termes de revenus, mais surtout en termes de coûts de financement des déficits. Le Québec répond à cette crise comme le reste de l'Amérique du Nord. Mais ce qui est intéressant, c'est que les contraintes dans lesquelles l'ensemble des États sont amenés à répondre, qui sont des limites pour un État comme l'État canadien, deviennent en fait, et c'est là que je veux en avoir là, deviennent en fait des opportunités pour le Québec. Première contrainte, les États perdent leur capacité de mobiliser les politiques macroéconomiques de stabilisation budgétaire, fiscale, comme outil de relance à cause de l'autonomisation de la politique monétaire. Le Québec n'a pas d'emprise à la politique monétaire. Et donc, en fait, les outils de sortie de crise deviennent les outils mésoéconomiques. Ces outils de concertation qui ont été construits pendant toute la période précédente et sur lesquels le Parti québécois mise particulièrement. Et donc, en fait, deux éléments importants. Ces outils mésoéconomiques deviennent la pierre de lance ou l'outil principal d'une relance, mais en plus, on a le choc de Vauquer engendre des amorces de l'offensive salariale, déconflictualise les rapports capital-travail, à terme, ça prend un certain temps, mais après trois, quatre années, et en fait, contraint le mouvement syndical à adopter une posture concertationniste elle aussi. Et donc, ça place en fait le décor pour un arrimage de l'intervention mésoéconomique, c'est-à-dire intervention sur les industries, sur les secteurs, avec la concertation. Et donc, là où les autres États sont privés d'outils, le Québec se retrouve finalement dans sa volonté d'exercer sa souveraineté économique avec des outils. Troisième aspect qui me semble important, les outils, j'arrive à la fin, les outils construits au Québec de socialisation du capital prennent une figure très particulière. Ici, on met l'emphase au Québec dans les années 70 sur la socialisation du capital financier. C'est notre épargne qu'on socialise pour aider à la constitution d'une classe d'affaires québécoise puis d'un secteur d'entreprise détenu et contrôlé par des francophones. En fait, on utilise notre capital financier socialisé pour restructurer notre économie. Eh bien, ce capital financier, la Caisse des dépôts et placements, toutes les initiatives autour des formes publiques d'investissement, est disponible et n'est pas affecté par la crise, en particulier parce qu'il ne relève pas de revenus fiscaux. Ce n'est pas des revenus fiscaux qu'on doit ponctionner d'un bord puis transférer puis injecter dans l'économie. Non, c'est du capital qu'on a puis qu'on peut utiliser directement sur le territoire. Et donc, autre outil important qui me semble avoir joué un rôle décisif, c'est ce capital financier socialisé. Et d'ailleurs, ça va amener, dans la suite de la réponse à la crise, dans le cadre de la politique de relance, ça va amener l'FTQ à proposer le Fonds de solidarité comme instrument complémentaire. Donc, on voit que la concertation, l'utilisation, donc le désamorçage, la déconflictualisation des rapports de travail et le transfert vers la concertation, la désarticulation des politiques macroéconomiques, mais à l'inverse, le développement ou l'efficacité des politiques mésoéconomiques. Et finalement, la socialisation du capital financier plutôt que le capital industriel, la limitation de la socialisation du capital industriel, mais la socialisation plus intense du capital financier, vont donner au Québec des outils pour faire face de manière particulière aux années 80, aux défis des années 80. Dernier élément, je conclue là-dessus. Par contre, il y avait, dans cette relance, il y avait quelque chose qui avait été amené les années 70 et transféré, dont je n'ai pas encore parlé. Quand on regarde les discours du Trône, quand on lit le discours du Parti québécois à l'époque, on voit un grand changement dans la façon dont on parle du rapport du Québec au Canada, à l'altérité, au Canada et à l'extérieur. En fait, deux grands déplacements qui me semblent importants. Le premier déplacement, c'est que les provinces canadiennes cessent d'être… on pense d'une idéologie du rattrapage, qui était vraiment l'idéologie des années 70, à l'idéologie que les provinces canadiennes sont les concurrents. On pense de l'idée que la contrainte extérieure ou les marchés extérieurs, c'est une opportunité qu'on peut utiliser, mais on a un marché interne important, mais il y a l'opportunité, dans Bordi et le Québec, c'est très clair, l'extérieur est une opportunité. Mais à partir des années 80, 81-82, l'extérieur n'est plus une opportunité, il devient une contrainte. On tombe dans le monde fermé du mercantilisme où, si nous, on ne va pas chercher un marché, c'est quelqu'un d'autre qui va le prendre. Et en fait, et ça, c'est pour moi une des limites importantes, puis je vais terminer là-dessus, une des limites importantes de ce paradigme social-démocrate, c'est qu'on y arrime, finalement, notre compromis productiviste à nous. Ça rime non pas à la croissance du marché interne, mais ça rime à la croissance de notre emprise sur le marché externe. Notre économie se développe de manière extrovertie. Cette extraversion était dans l'esprit du temps, et on ne peut pas blâmer les gens qui, à l'époque, ont participé à la formation de ces politiques. C'était ce qui était dans l'esprit du temps, mais c'est clair que c'est ce paradigme d'extroversion, donc de croissance externe, qui est vu comme celui qui tire, en fait, notre compromis productiviste. Or, s'il y a quelque chose qui est ébranlé par la crise de 2008 à 2012, c'est cette idée qu'on peut croître uniquement en faisant confiance au marché extérieur. Les marchés extérieurs, on a vu, stagnent, sont extrêmement instables. L'économie mondiale n'est plus du tout ce qu'elle était avant. Et donc, on est confronté, finalement, à la limite de cette stratégie. J'aurais beaucoup d'autres choses à dire, mais je pense que ça tient dans l'essentiel de ce que j'avais à dire. On a pas le mépris, là, c'est quoi? On a pas le mépris. Oui, il est tout écrit. Applaudissements Merci. Applaudissements Il y a déjà beaucoup de questions qui ont été soulevées. Alors, c'est le début de la période de questions. On a un bon 15 ou 20 minutes. Alors, est-ce qu'il y a des questions, ou commentaires? Je vous prierais, évidemment, de prendre le minimum de temps possible pour vos commentaires et questions pour, justement, permettre à nos conférenciers de, au besoin de compléter, même parce qu'on les a contraints dans le temps. Donc, c'était assez dense. Oui. Pierre-Olivier Pinault. C'est une question pour M. Chatillon. Dans les quatre grands enjeux que vous mentionnez comme étant susceptibles d'être des sujets de concertation, les ressources naturelles n'en font absolument pas partie. Moi, les modes de vie, notre approche à l'exploitation des ressources naturelles sont pour moi un enjeu fondamental et vous les évacuez complètement. Alors, je voulais savoir votre réaction à ça. Pourquoi est-ce que vous ne les mentionnez pas? Non, non, ils ne sont pas évacués. Ils sont dans le thème emploi et économie. Ressources naturelles, c'est évident que c'est absolument important dans l'économie du Québec. Mais il y a d'autres secteurs industriels aussi qui sont plus modernes, mais comme la technologie et les... bon, etc. Mais de toute façon, ces techniques modernes-là sont applicables dans les ressources naturelles. C'est primordial, les ressources naturelles, les richesses naturelles, pour prendre l'expression de M. Landry. M. Larose. M. Gérard Larose, du CAM. Ça s'adresse peut-être aux trois. Je fais le constat qu'au plan, disons, le paradigme social-démocrate pour les pays où c'est institutionnalisé, ils ont, je dirais, traversé plusieurs crises, ils se sont modernisés. Alors, la question que je pose. Précisément, ce qui a été bâti dans la période concertationniste, est-ce que le défaut, je dirais, du processus n'est pas celui d'un déficit institutionnel, c'est-à-dire qu'on n'a pas institutionnalisé le dialogue social de telle sorte, et je rappelle deux éléments. Quand Bourassa est arrivé au pouvoir, il faut rappeler la période des... les rapports des sages, hein, qui visaient à passer la gratte. Il n'a pas pu résister parce que le mouvement social lui a fait la guerre, j'en sais quelque chose. Et effectivement, il est revenu à ce paradigme sous d'autres modes, les grappes industrielles, la politique régionale, la création de la SQDM. Quand le PQ est revenu, on aura même poursuivi sur cette lancée-là avec des modalités. Quand Charest est arrivé en décembre 2003, cinq lois passées sous le baillon visaient à sortir la société civile de tous les lieux d'élaboration, de co-construction des politiques et de gestion d'un certain nombre d'appareils. Donc, la question que je pose, c'est est-ce qu'on ne devrait pas investir pour finalement peut-être développer un modèle, y compris étatique, vraisemblablement dans le cadre de l'indépendance du Québec, qui institutionnalise le dialogue social? Qu'il y a le premier qui... Bon, très rapidement, oui. Bien, le temps des conférences socio-économiques, le secrétaire s'appelait le secrétaire permanent des conférences socio-économiques, mais ça s'est disparu avec les changements de gouvernement, évidemment. Et tout le monde connaît l'exemple de la Suède. Mais le fondement de la concertation du dialogue social en Suède, il est culturel. C'est dans le sens historique de cette communauté-là où le communal, c'est-à-dire à la base, on se prend en main, même pour la santé, pour l'éducation, directement, on en obtient pouvoir. Même en Suède, les gouvernements libéraux, qui ne sont pas social-démocrates dans l'esprit ou dans la lettre, sont obligés, naturellement d'ailleurs, d'avoir une approche de dialogue social. Et ce qui fait de plus de mal au dialogue social, à la concertation, et ce n'est pas disparu au Québec, c'est la corruption. Parce que quand il y a corruption, il y a le silence, le silence de ceux qui corrompent, le silence de ceux à qui ça avantage, le silence de ceux qui ont peur de la situation, et c'est aussitôt que ça sera irradié un peu plus, et ça ne l'est pas présentement, eh bien, il n'y en aura pas de dialogue social. L'institutionnalisation du dialogue social, ça s'est fait sous l'évêque, ça l'a réussi, mais ça n'a pas été l'esprit de plusieurs autres gouvernements par la suite. Oui et non. En fait, ça m'amène à peut-être quelque chose que je voulais dire vers la fin. Moi, j'ai l'impression, puis bon, j'ai l'impression non, il y a un ensemble de travaux qui essaient de penser le néolibéralisme actuel comme un retour du conflit social, mais pas par le bas, mais qui vient du haut. C'est-à-dire que l'ensemble des pratiques concertationnistes, des formes de régulation concertationnistes qu'on a pu construire dans le cadre des deux phases qu'on peut dire de la sociodémocratie, la phase de l'âge d'or et la deuxième phase plus difficile dans le néolibéralisme, sont remises en question, mais par les employeurs, par le monde des affaires, par certains gouvernements de l'État, et c'est eux qui brisent, et c'est eux qui quittent la table, et c'est eux qui amorcent les conflits. Et donc, on est, je crois, dans un nouveau cycle de conflits, comme on a pu l'être dans la période 65 à 75, j'ai l'impression qu'on est retourné à une forme plus conflictuelle du politique, et je regarde, mettons, les reculs de Charest, c'était la rue, si on pense sur le plan de la politique énergétique, le gaz, la centrale de gaz sur Roi, ça a été… le mouvement écologiste, en tout cas, a eu cette expérience de… Donc, j'ai l'impression qu'on est pris dans une conflictualité plus intense. Et là, le problème que, moi, je vois, c'est que, justement, le mouvement… les partenaires traditionnels de ces mouvements sociaux sont, eux, pris dans des… se sont faits institutionnaliser leur rapport de force et ont de la difficulté à penser un rapport de force hors de ces structures institutionnalisées. En tout cas, c'est ce qui me vient, moi, de mes discussions avec le mouvement syndical en ce moment, et ça vient d'eux. C'est eux qui posent la question, c'est pas moi qui leur dis, ah, ça vient d'eux. Et donc, j'ai l'impression que le défi… et là, je veux dire quelque chose de curieux comme amalgame, mais le défi, c'est peut-être de penser une sociale-démocratie de combat plutôt qu'une sociale-démocratie de partenariat. Peut-être qu'on est dans cette phase pendant quelques années où on va devoir penser différemment le paradigme. Et peut-être qu'après cette phase, on va pouvoir revenir à l'idée d'une concertation, mais j'ai l'impression qu'on n'en est pas là, ou du moins que les gens devant nous ne sont… mais il n'y a personne devant nous, ils ont quitté la table, et donc il faut penser autrement notre rapport à eux. Monsieur… Oui, bien, si on prend le secteur forestier, c'est l'exemple idéal pour illustrer ce que ça fait quand il n'y a pas de mécanisme de dialogue social. La forêt au Québec passe de crise en crise depuis 100 ans. Et essentiellement, cette crise-là est toujours modulée sur les deux revistes. Vous avez une population qui a des idées sur la forêt, qui a des projets sur la forêt, et vous avez d'autre part une ressource qui est gérée en fonction du plan d'affaires de grandes entreprises. Et au fil des années, essentiellement, le compromis productiviste qui s'est fait s'est défini sur l'externe, c'est-à-dire sur la capacité concurrentielle d'exportation des papetières. Les populations locales se font littéralement sortir du jeu, et on assiste dans toutes les régions, c'est récurrent, un village complet au chômage parce que l'usine vient de fermer pour améliorer la capacité concurrentielle de celle qui est un peu plus loin, et toute la population est assise à se bercer sur le perron, à regarder passer les camions de bois. Essentiellement, le modèle ne permet pas de discuter. Il ne permet surtout pas d'évaluer quelles sont les meilleures façons de concilier les divers usages. La forêt, telle qu'elle est définie par le Revime forestier, c'est un entrepôt de deux par quatre. C'est uniquement ça. Alors, les pourvoyeurs, les cueilleurs de champignons, les randonneurs, les entrepreneurs qui veulent fabriquer d'autres choses avec les ressources forestières, n'ont aucun lieu pour s'exprimer. Il y a maintenant les conférences régionales des élus qui ont un volet consultatif, et je parlais avec Claude Rioux avant la séance. Il y a un juge qui a pris au sérieux maintenant les plaintes de la population, et il y a un premier jugement qui vient dire que ce n'était pas seulement consultatif que les compagnies ne pouvaient pas raser des montagnes parce qu'elles en avaient le droit octroyé par les conditions d'exploitation définies par le ministère. Mais essentiellement, l'absence de mécanismes fait en sorte que les populations continuent – pour le dire en vergon économique – à réfléchir sur l'offre forestière, sur tout ce qu'ils pourraient faire avec cette ressource-là, alors que la politique est orientée uniquement sur la demande, et sur la demande qui est tirée par le marché mondial et non pas par le potentiel des structures locales. Et ça va comme ça de décennie en décennie. Ça fait plus de 100 ans que ça dure. Scott McKay, j'ai publié à la fin de l'an dernier un ouvrage sur la transition écologique pour un Québec vert et bleu, et dans la présentation de Mme Tremblay, de M. Pinault, mentionnait que c'était un de ses axes d'intérêt et de recherche. Est-ce qu'il y a moyen de faire un lien un peu entre les discussions qu'on a après-midi et les prochains défis auxquels on va faire face par rapport à la crise écologique et toute la potentialité de création d'emplois et de développement économique qu'on pourrait appeler « vert ». Et moi, il me semble que l'aspect de concertation est absolument essentiel. Dans mon livre, je mise beaucoup justement sur le type, sur les acquis en termes de concertation socio-économique qu'on a eue au Québec dans le passé. Là, je suis un peu désarçonné quand vous dites que cette période-là a probablement pris fin de façon quand même assez abrupte et brutale. Donc, mais comme on semble avoir le besoin, qu'est-ce qu'on… comment on peut jeter les bases, donc, de relancer ces efforts-là pour faire face aux nouveaux défis? Quand j'ai donné les caractéristiques de… ça vient d'Espagne-Anderson puis de Sassoun, Donald Sassoun, les sept caractéristiques du paradigme social-démocrate, celui qui me semble le plus important, c'est celui qui dit que, dans le fond, sans social-démocratie, pas d'orientation significative du développement économique, on laisse les forces du marché le faire. Et on a eu une orientation significative de l'économie qui était en fonction, tout simplement, du paradigme de la croissance. Le paradigme de la croissance qui était introverti et extroverti pendant la période 45-65, puis la période après 80, essentiellement une croissance extrovertie en fonction du marché extérieur. Ce pacte-là atteint ses limites, mais on pourrait, et je pense que c'est là l'essentiel de ma réponse à votre question, c'est clair que la transition écologique exige une orientation significative de l'économie en fonction d'objectifs différents que ceux de la croissance, et que là, et ça, c'est quelque chose sur lequel moi et Robert, on travaille tous les deux, l'idée des circuits économiques courts, l'idée d'intégration, donc d'une introversion à certains niveaux de l'économie, ce n'est pas le protectionnisme, l'idée du développement de circuits économiques courts, eh bien, ces circuits courts ne pourront exister qu'à travers des mécanismes de concertation locales et régionales. Ça, c'est clair. Et ça va prendre du capital socialisé pour les mettre en œuvre. Donc, il y a un ensemble de mécanismes à construire, mais ces mécanismes, il faut les penser en fonction de cette nouvelle exigence qu'est la transition écologique climatique, plutôt qu'encore ce vieux modèle de la croissance pour la croissance, et surtout une croissance qui vise les marchés extérieurs. Malheureusement, c'était très mal parti il y a quelques mois, avec la priorité qui n'était pas… la transition énergétique qui ne semblait pas assez claire. Je pense que là, il y a vraiment un défi. On a du temps pour repenser, là, on a quatre mauvaises années devant nous. Tant de penser. Moi, j'ai l'impression, mais c'est personnel, mais j'ai l'impression qu'on fait face au même défi que René Lévesque a fait face dans les années 60. La question de l'électricité, la question de la reconfiguration du marché de l'énergie, puis il y a quelqu'un ici qui connaît ça plus que moi, l'autre, M. Pinault. Il y a une reconfiguration et on a une carte à jouer, et on peut la jouer en orientant le développement de notre économie. C'est une exigence. Donc, pour moi, la recomposition d'une référence sociale démocrate doit passer par l'écologie. C'est clair pour moi. Mais ça a beaucoup d'implication et peut-être même une rupture avec la croissance. Laurent Desbois. On était ici pour discuter de la participation du rôle de M. Lévesque dans l'économie. Il y a un sujet qui a été évacué par tous les conférenciers, sauf M. Chatillon à la toute fin. Et c'est le rôle que M. Lévesque a joué par rapport à la corruption. Si je comprends bien, et c'est très pertinent et d'actualité, si je comprends bien, un des premiers rôles qu'il a fait, c'est de nommer Jocelyne Ouellet, qui était députée de Hull comme ministre des Travaux publics, justement pour nettoyer le dégât de M. Bourassa et 10 % à la porte. Et je vous pose la question pourquoi vous n'avez pas vu ça comme important avec ce qu'on sait aujourd'hui. Et surtout avec ce qu'on entend, c'est-à-dire le premier rôle que Mme Marois a fait, c'est changer la gestion de la Sûreté du Québec. Et si j'ai bien entendu une des premières annonces de M. Couillard, c'est de rechanger la direction de la Sûreté du Québec. Donc, pourquoi avez-vous évacué le rôle de M. Lévesque pour nettoyer la corruption de Bourassa? Je ne sais pas si… Moi, j'ai juste un petit fait. Vous savez, le secrétaire des conférences a été installé dans le bunker, n'est-ce pas? Et savez-vous qu'est-ce que ça a remplacé, le secrétaire de la concertation? Eh bien, ça a remplacé le CAD. Le CAD. Centre d'analyse et de documentation. C'est-à-dire l'espionnage des citoyens. Dernière question. Mon nom est Hélène Leclerc. Ça va être maladroit parce que j'ai pas… C'est plus… Je vais vous proposer de poursuivre une réflexion sur le sujet suivant. On a parlé beaucoup de… La social-démocratie qui devrait être fondée sur beaucoup d'échanges et de concertations. Mais au niveau supérieur, le modèle du gouvernement, tant et aussi longtemps qu'on aura un bipartisme pur et dur et sur lequel les groupes sociaux d'intervention n'ont pas d'appui… Je ne fais pas de politique, je ne suis pas de Québec solidaire, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression… J'ai l'impression que tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas un multipartisme qui devra se faire des alliances pour gouverner, on aura exactement la situation qu'on a, c'est-à-dire des organismes non politiques, non décideurs qui se fendent l'âme pour faire avancer les choses, mais qui n'arrivent jamais à y aller parce qu'à l'autre bout, ou bien on n'a pas beaucoup de paroles, ou bien il n'y a pas de concertation avant. Alors la proposition que je fais, là, comme je vous dis, je ne suis pas de Québec solidaire, ça ne me fait rien, je n'ai rien contre, mais c'est le modèle qu'on a au niveau gouvernemental, c'est tout sous une concertation, puis après il faudrait que les gens se concertent, mais quand ça sera à l'autre bout, il n'y a plus de concertation. C'est maladroitement dit, mais j'aimerais que vous réfléchissiez à ça, pas là, là, pour le prochain collègue. Alors, je pense que ça permet de conclure sur une ultime question, assez claire en tout cas. Applaudissements Merci. Merci.